— Bonsoir et bienvenue sur TV Sud. Nous sommes le lundi 21 février. Les titres de ce journal « Une femme a gagné en justice après avoir reçu une publicité mensongère dans sa boîte aux lettres ». — Ah, on a un petit souci de générique. Nous allons revenir. Voilà. Au titre, donc « Une femme a gagné en justice », je le disais, après avoir reçu une publicité mensongère dans sa boîte aux lettres. Peu de gens s'y intéressent. Mais pourtant, les élections cantonales avancent à grands pas. La série noire continue au Nîmes olympique. Résultats et réactions de tous les clubs sportifs dans cette édition et sensations fortes garanties. Neuf lycéens nîmois ont passé leur baptême de l'air. Vous avez gagné 1 500 €. Après avoir reçu cette publicité dans sa boîte aux lettres, une personne de Nîmes qui a voulu rester anonyme a décidé d'aller jusqu'au bout pour obtenir son dû. Et le tribunal vient de lui donner raison. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. Explication Nicolas Pinchineau. Les courriers vous annonçant que vous venez de gagner une belle somme d'argent pourraient se faire plus rare dans vos boîtes aux lettres. Une gardoise qui, il y a un peu plus d'un an, avait répondu à un courrier lui annonçant un gain de 1 500 €, vient de gagner en justice un procès obligeant la société en cause à lui verser la totalité de la somme, plus une majoration importante. Une jurisprudence qui pourrait mettre à mal ces sociétés peu scrupuleuses qui utilisent cette technique commerciale. Nous avons décidé d'assigner la société senior pour lui demander qu'elle nous donne ce qu'elle nous avait annoncé de façon très explicite, en caractère gras. Le tribunal a dit que l'autoprotection de ma cliente était en adéquation avec la technique commerciale qui était de faire consommer. Et c'est sur ce texte-là et sur cette base-là qu'elle a condamné la société senior à payer à ma cliente non seulement son gain, mais 500 € au titre de l'article 700, c'est-à-dire pour rembourser tous ses frais. La décision datant de ce mois de février 2011, rendue en dernier ressort, donne aujourd'hui la possibilité à mettre au davran de s'opposer à ces sociétés qui profitent souvent d'une fragilité chez le public visé. Ces sociétés, ce sont les camelots du bonheur et qui deviennent ensuite des marchands de malheur. Et si on me demande d'utiliser cette décision qui est une jurisprudence qui m'est personnelle pour d'autres litiges, je le ferai avec plaisir parce que je pense qu'il faut moraliser les techniques commerciales qui sont abusives et qui, je dis, créent du rêve et qui créent à partir du rêve une obligation d'achat qui n'existe pas. Un pourvoi en cassation peut encore être tenté auprès du tribunal de Saint-Ouen, où le jugement a été rendu, la société en cause étant immatriculée en Seine-Saint-Denis. Quant à l'avocat Nimoy, peu d'inquiétudes concernant ce dernier recours et il se dit prêt, aujourd'hui, à instruire tous les dossiers du même type. On passe à la politique avec les élections cantonales. Dans un mois, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire la moitié des conseillers généraux. Quelles sont les missions des élus du Conseil général ? Vos réponses au micro d'Abdéla Choukri et de Jonathan Selyer. Je sais, j'en ai entendu parler, comme tout le monde, que c'était dans quelques semaines. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter ? Non, je ne sais pas. Je sais qu'ils font pas mal de choses au niveau aide dans les maisons de retraite, puisque c'est le cas pour ma maman, donc ça me convient très bien à ce niveau-là. Après, je ne sais pas vraiment tout ce qu'ils peuvent faire en dehors de ça. Je ne suis pas très au courant. Le Conseil général, c'est une entité d'État qui s'occupe au niveau du département pour tous les problèmes administratifs, je pense. Si on entend ça, dans les détails de tous les jours, je n'ai pas d'idée précise. Il a de vastes missions, parce que depuis la décentralisation, qui date maintenant, je crois, de, je ne sais plus exactement, mais 35-40 ans à peu près, le Conseil gère de nombreuses finances, que ce soit concernant les infrastructures, que ce soit concernant les actions sociales qui sont importantes. Maintenant, je n'ai pas tout en tête, mais c'est vrai que c'est une mission importante en général, je pense. Non, non, j'avoue ma totale incompétence. Non, 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 non. Un désintéressement vis-à-vis de la politique, pas à cette communication ? Oui, 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 un dégoût, un dégoût surtout, un dégoût général de la politique. Le Conseil régional, je sais qu'il a des activités au niveau de la région, au niveau des départements. Il y a pas mal de prérogatives qui étaient attribuées à l'État, dont l'État s'est un petit peu défaussé sur la région, sur les départements. L'aide sociale, des choses comme ça, je le sais maintenant, sorti de là, des généralités, on va dire. Et les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars prochains. Et les sondages annoncent déjà un taux d'abstention record. Plus de 55% des électeurs pourraient bouder ce scrutin. Pourtant, les missions menées par le département sont très nombreuses. Et nous concerne tous le point avec Abdelha Choukri et Jonathan Sébier. J-29 avant les élections cantonales qui auront lieu les 20 et 27 mars prochains et qui permettront d'élire des conseillers généraux dans différents cantons. Le Gard est composé de 46 cantons et cette année, 23 sont à renouveler. La durée d'un mandat est de 6 ans. Les conseillers généraux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Depuis la décentralisation en 1989, le conseil général dispose de son propre budget qui est utilisé essentiellement dans des actions sociales, la réhabilitation des collèges, l'entretien du réseau routier ainsi que le transport scolaire pour les écoliers et les collégiens. Aujourd'hui, le conseil général est en pleine mutation. Fin 2010, une loi de réforme des collectivités territoriales a été votée. En France, les 6000 conseillers généraux et régionaux devraient être remplacés par deux fois moins de conseillers territoriaux. Une réforme sera appliquée dans 3 ans si la droite reste au pouvoir. Toujours au chapitre des cantonales, on l'a appris ce week-end, Sylvain Pastor et Marie-Pierre Mercier ont été suspendus du parti Europe Écologie-Les Verts par les instances régionales pour faute grave. Sylvain Pastor nous a fait savoir qu'il souhaitait continuer sa campagne pour les élections cantonales. Il faut arrêter l'auto-flagellation. C'est dans ces termes que Franck Proust a débuté ce matin la conférence de presse sur le développement économique de Nîmes Métropole. Si les grandes industries, notamment textiles, ne font plus recettes dans le département, d'autres les remplacent. Les représentants de l'agglo affichent un taux de progression de 62% de la fiscalité professionnelle. Ils ne comptent pas en rester là. Les élus souhaitent continuer leur politique de développement. Le point avec Olivier Michel. Nîmes Métropole oeuvre à son développement économique. Avec pour objectif, ce de renforcer la compétitivité du territoire et créer des emplois, si possible non délocalisables, la communauté d'agglo fait tout pour attirer les entreprises. Et pour ce faire, elle table sur des nouveaux secteurs d'activité et groupements d'entreprises d'un même secteur, dit cluster. Avec la politique de filière sur les NTIC, sur les biotechnologies, sur la logistique, avec les clusters, sur la longévité, les métiers de demain par rapport à ce formidable enjeu de la dépendance qui est un enjeu social, un enjeu humain et un enjeu économique, avec un cluster autour de la gestion des risques, le risque environnemental, le risque nucléaire, le risque social, et puis sur le troisième, l'éco-construction, et bien nous avons là la possibilité d'avoir une lisibilité en termes de développement économique pour favoriser l'implantation des entreprises nouvelles, mais également le développement d'entreprises existantes. En 2010, 21 entreprises se sont implantées et devraient créer 161 emplois. Une implantation qui passe par le développement foncier des zones d'activité économique. Nommées ActiParc, elles sont pour l'heure au nombre de 4 et proposent 130 hectares de terrain à commercialiser. Alors aujourd'hui, on arrive quasiment à la fin de grésant sur ces phases-là, même si nous avons demandé un agrandissement de grésant qui pourrait juxtaposer la future gare TGV à Manduel à horizon 2020, mais les zones qui sont en plein développement, il y a bien entendu la zone de Bouillard, la zone de Mitra sur laquelle nous travaillons, puisque en reprenant la partie liée à la défense nationale, ça nous augmente notre surface de commercialisation qui, je le rappelle, juxtapose l'aéroport et qui est à proximité de Nîmes Centre. Et puis nous avons la deuxième phase de Georges Besse, le parc Georges Besse 2. Deux autres ActiParc sont en projet à Marguerite et Millot. Des ActiParc qui seront en 2011 couverts par le très haut débit, histoire d'optimiser l'offre de la Métropole. Une offre que Nîmes Métropole vante avec le cadre de vie, sous le slogan « Business no stress ». Après le grenelle de l'environnement, les syndicats de cheminots attendent des réponses de leur direction et du gouvernement sur le développement du transport fret à la SNCF. Les syndicats réunis ce matin à Montpellier, on le voit sur ces images, dénoncent une politique du tout-camion au détriment des transports ferroviaires plus propres. On écoute Laurent Martin au micro d'Olivier Roirant. La politique des grandes entreprises nationales comme la SNCF, comme le gouvernement, c'est de réduire drastiquement la part notamment du ferroviaire dans les transports en France. Et c'est pour cela que nous voulons sensibiliser les populations qui voient bien les désastres, qui vivent au quotidien les embouteillages sur l'autoroute, mais qui ne savent pas forcément le pourquoi et le comment. Aujourd'hui, l'EPIC SNCF, l'entreprise publique SNCF, ne représente plus que 52% du groupe SNCF, après avoir représenté jusqu'à il y a peu deux ans 77%. Et cette croissance extérieure qui nous a ramené à peu près la moitié de la part du groupe a été faite dans des entreprises routières, de transport routier. Aujourd'hui, la SNCF, elle va chercher à faire du business dans le transport routier et pas dans le ferroviaire. On passe au sport à présent et ça commence à sentir le roussi au Nîmes Olympique. Les crocos se sont inclinés 2 à 0 à Angers. En revanche, le RCNG reste leader de son championnat. Tous les sports de week-end avec Valérian Lanza et Stéphane Lowe. Le Nîmes Olympique vient d'enchaîner une quatrième défaite consécutive en s'inclinant sur le terrain d'Angers sur un score de 2 à 0. Les Nîmois ont tenu bon en première mi-temps et avaient même pu prendre l'avantage. En début de seconde période par Dieng, mais le gardien d'Angers fut sauvé par sa barre transversale. Mais à la 76ème minute, deux frétasses venant inscrire le premier but de la partie en fusillant butel. En toute fin de match, Doré inscrit le but du KO sur un joli exploit personnel. Moi je tiens à féliciter mes gars parce qu'aujourd'hui ils se sont bien battus. Alors il n'y a pas eu la réussite, mais la réussite, elle sourit un peu peut-être aux équipes qui ont eu un peu plus d'audace. Et Angers aujourd'hui a eu un peu plus d'audace que Nîmes. Au final, les Crocos chutent à la 17ème place à 2 points de mètre, premier relégable. On continue avec le football, mais cette fois-ci féminin, les Nîmoises étaient opposées en 16ème de finale du Challenge de France face à une équipe de D1, Toulouse. Malgré une division d'écart, les filles de Manu Gros réalisent une solide prestation, mais finiront par s'incliner au tir au but. Et on finit avec du rugby et une belle victoire cette fois-ci. Le RCNJ a reçu de tuer au stade Kaufmann et a su se montrer digne de leur première place au classement. Les Nîmoises ont dominé le terrain dès la première minute. A la 31ème minute, à la sortie de mêlée, Rémi Chet s'engage seul et fait la passe à Grégory Pelé pour inscrire le premier essai de la partie. Dix minutes plus tard, le même Grégory Pelé enfonce le clou. Il récupère ce ballon perdu en inscrivant le deuxième essai de la partie. La seconde mi-temps sera plus calme. Résultat final, 23 à 3. Le RCNJ confirme sa première place du championnat fédéral 2. En balle, le HBCN est tombé sur un os. Les Nîmoises ont lourdement chuté à avoir 36 à 27. Le HBCN conserve sa troisième place. Metz et Avor se partagent la tête du classement. On termine ce journal avec cette initiative du lycée Jules Rémus. Anime, neuf élèves en section mécanique ont passé leur brevet d'initiation aéronautique. Objectif, mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un job après leurs études. Reportage, Sophie Carloni. Premier baptême de l'air pour neuf élèves du lycée Jules Rémus de Nîmes, aujourd'hui au centre de vol à voile de Montpellier du Pic-Saint-Loup. Un vol en planeur pour le brevet d'initiation d'aéronautique. Le fait qu'un élève ait ce fameux brevet d'initiation aéronautique, c'est un plus sur un CV pour postuler auprès des grandes entreprises telles Airbus ou même Air France pour les commerciaux ou les futurs pilotes éventuellement ou même EADS. Donc effectivement, un élève qui passe un diplôme quel qu'il soit et qui empoche en plus ce fameux brevet d'initiation aéronautique aura forcément des atouts en plus. Des jeunes attirés par les métiers aéronautiques sans oublier les sensations fortes. C'était assez sympa. C'est différent du vol en avion parce qu'on se laisse porter au gré du rang. On se laisse faire. L'avion ne le contrôle pas forcément. Dès qu'il y a une secousse, on la prend. On ne peut pas remonter comme on veut. Donc on se laisse faire. On descend tranquillement. Et puis dès qu'il y a un trou d'air, on se laisse tomber. Et puis voilà, c'est assez sympa mais il faut avoir le cœur bien accroché. Ce brevet proposé dans différents lycées de l'Académie permet un débouché vers de nombreux métiers de l'aviation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention à suivre du foot masculin et féminin, du rugby et du paintball. Rendez-vous avec Christophe Ché et ses invités dans Sports Sud. Retour de l'actualité demain midi 30 et 19h30. Très bonne soirée sur TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada